PVA diffusera cet automne la nouvelle émission de Danse Révolution. Je rencontre les maîtres qui mèneront la danse, Jean-Marc Généreux, Lydia Bouchard et les Twins. Jean-Marc, parle-moi du concept de l'émission Révolution. La mission était très simple. On voulait voir des danseurs de 7 à 107 ans en solo, en duo ou en groupe. Et on a été vraiment, vraiment chanceux parce qu'on a eu une superbe, belle démonstration des talents québécois. Pour moi, c'est le premier show de danse au Québec avec nos danseurs en avant-plan. On les voit souvent en arrière-plan, en supportant des stars. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir rejoindre la communauté, mais aussi de pouvoir rejoindre les gens et d'avoir une nouvelle victime pour la danse. Je pense que c'est réussi. Ça va être chouette. C'est une nouvelle façon de voir les danseurs, en fait. C'est, en fait, tu vois tout simplement la vision tout autour d'un danseur sur scène, avec 67 caméras en folie, qui filment toutes tes qualités et défauts. Et les spectateurs vont finalement voir pour la première fois tous les sens de la danse, physiquement parlant. De quelle façon Révolution se démarque des autres compétitions de danse? Ce qui est très important à savoir sur Révolution, c'est que dans d'autres shows de télévision, tu arrives comme un b-boy, ils veulent te transformer en danseur de hip-hop ou un danseur de ballroom. Non, sur Révolution, tu arrives avec ton style et nous, on veut te faire avancer. Dans le mot Révolution, il y a le mot Évolution. On veut que les gens arrivent avec leur saveur, leur couleur et on veut vraiment les propulser encore plus loin, sans les dénaturer. Pour la fin de la vie, il n'y aura pas que des danseurs qui vont regarder la télé et s'asseoir et dire « Ah, je peux faire mieux que ça. » Non. Là, ils vont voir même un danseur de cette taille-là donner quelque chose et après, au milieu, à la Révolution, ça fait du... C'est quoi ce bordel ? Ils vont voir une manière de regarder la télé. Mais ma mère, elle va vouloir faire le jeu. Tu dis que tu as déjà dit que tu étais tanante quand tu étais jeune. Je pense que je suis encore tanante. Oui, je pense que oui. Est-ce que tu vas être la maître tanante ? Bien, étonnamment, non. Je pense que c'est une question dynamique. Je pense qu'on m'a tellement mis avec des tanants qu'il faut que je garde le fort. C'est quoi plus tanant ? Ordre et rectitude. Bien, on n'est pas de cartonnant, finalement. J'ai l'impression. Oui, c'est ça. Jean-Marc, il laisse pas sa place. Jean-Marc, il est... Oui. Il est effervescent. Vraiment ? Oui. Tu as partagé ta passion pour la danse avec les Américains, avec les Français, mais jamais avec les Québécois. Qu'est-ce que ça te fait de finalement pouvoir partager cette grande passion avec le peuple québécois ? Il n'y a pas de mots pour décrire la joie que j'ai de partager cette expérience. Oui, ça arrive un petit peu plus tard dans ma carrière, mais je pense que je suis encore plus équipé. J'amène dans mon sac à dos, j'ai plein d'expériences, et j'ai hâte de mettre ma main derrière et sortir un lapin de mon chapeau pour les aider à progresser comme les gens m'ont aidé à progresser moi-même dans ma carrière. C'est juste du donnant-donnant. Je remets aux autres ce qu'on m'a donné à moi. L'émission Révolution sera diffusée cet automne à TVA.